Dans quelques minutes, vous saurez comment faire pour analyser et comprendre en profondeur la personnalité de n'importe qui. Ce que je m'apprête à vous faire découvrir dans cette vidéo ne sont pas de simples hacks, de simples conseils ou de simples astuces, mais une méthode complète qui vous permettra de passer de débutant total à expert en personnalité. Pour vous faire découvrir cette méthode, je vais utiliser une mindmap qui la récapitule de A à Z et elle vous sera également accessible dans la description. Vous n'aurez donc pas besoin de prendre des notes en plus de vous donner accès à certains autres contenus vous permettant de démarrer sur de bonnes bases et vous offrant des ressources complémentaires. Gardez bien en tête que les 7 étapes de cette méthode sont simples et vous permettront d'avoir des résultats conséquents dès maintenant si vous les appliquez correctement et si vous suivez bien les différentes consignes que je vous donnerai. Et en faisant cela, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre les gens mieux qu'eux-mêmes, d'anticiper leurs réactions et leurs comportements et même de les connaître comme un mari connaît sa femme ou des parents connaissent leurs enfants alors que vous ne les connaissez que depuis quelques minutes. Et cette méthode, ces dernières années, a pu aider des centaines de personnes à atteindre ces résultats-là. Alors, on commence dès maintenant avec la première étape qui est l'état d'esprit à adopter pour pouvoir analyser les gens correctement. Comme vous le verrez en accédant au fichier qui est en description, on va commencer par la partie préparation parce qu'avant de passer à l'action, il est important de bien se préparer pour éviter certaines erreurs et certains des pièges dans lesquels la plupart des gens tombent régulièrement. La première étape de cette méthode sera d'adopter le bon état d'esprit quand on va commencer à analyser la personnalité des gens. Cela peut paraître étonnant, mais comme je vous ai expliqué, ce ne sont pas de simples hacks ou conseils qui sont plus en surface et pour lesquels il n'y a pas besoin de préparation. Ce sont des petites choses que l'on a à faire. On a pareillement de petits résultats, c'est sympathique, mais ça ne permet pas d'avoir de réels résultats. Avec une méthode complète comme celle que je vous donne, on doit du coup se concentrer sur des choses plus profondes comme par exemple l'état d'esprit que l'on va avoir. Et une des choses les plus importantes à savoir pour typer les gens, c'est que vouloir aller trop vite fait en fait perdre du temps. Comme on dit, fast is slow. Pour aller rapidement, il faut aller doucement. Pour être rapide, il faut être lent. Parce que la pire chose que l'on puisse faire, c'est penser avoir compris et en fait se tromper. Et du coup, on doit déconstruire tout ce que l'on a construit. Et en fait, on avait déjà perdu du temps en construisant quelque chose de faux dans notre compréhension. Donc, en gardant en tête que plus on prend son temps, mieux c'est, on a déjà une bonne partie du bon état d'esprit à avoir pour réellement pouvoir comprendre les gens que l'on va chercher à analyser. Et la deuxième chose par rapport au bon état d'esprit à adopter, c'est tout simplement d'être ouvert d'esprit. Parce que très souvent, quand on va chercher à analyser les gens, on va avoir l'impression rapidement d'avoir compris. Et comme on va le voir ensuite, on a aussi beaucoup de biais cognitifs qui nous font croire que quelqu'un est d'une certaine manière, alors qu'en fait, non. Avec une bonne ouverture d'esprit, on pourra remettre en question la chose. On ne cherchera pas à avoir raison, mais on cherchera surtout à réellement comprendre ce qui se passe, même si pour cela, il faut se rendre compte que l'on se trompait sur le compte de quelqu'un depuis des années. Donc, en plaçant son ego, non pas sur le fait d'avoir raison et d'aller vite, mais plutôt sur le fait d'être méthodique et d'avoir des résultats pertinents, alors on adopte le bon état d'esprit et on peut passer à la deuxième étape de cette méthode qui est la gestion des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont tout simplement les choses qui vont te faire croire quelque chose alors qu'en fait, tu n'as pas assez de raison pour le croire. Un exemple facile, c'est par exemple un acteur que l'on a vu dans un film qui va avoir une certaine personnalité. Inconsciemment, on va avoir l'impression que l'acteur lui-même est en fait un peu comme le rôle qu'il jouait pourtant dans un film. Ou une personne qui nous a fait une première impression, par exemple, très négative, on aura beaucoup de mal à se rendre compte qu'en fait, c'est une très bonne personne mais que, tout simplement, il n'était pas de bonne humeur la première fois qu'on l'a rencontrée. Ces choses-là, tous ces pièges que va nous tendre notre cerveau, tout le monde les a. C'est totalement logique et normal d'en avoir. Les biais cognitifs, d'ailleurs, sont quelque chose qui est très utile pour la survie de l'espèce, etc. Je ne rentre pas ici là-dedans, ce n'est pas le sujet. Au-dessus de ça, c'est le meilleur moyen pour se faire avoir parce qu'on ne cherchera pas à s'en protéger efficacement. Donc, la bonne chose à faire, c'est de tout simplement faire attention aux a priori. Encore une fois, c'est totalement normal d'en avoir et tout le monde en a. Mais il ne faut simplement pas les écouter et les prendre comme des vérités. Il est bon même de les noter. Comme ça, on a les idées bien claires sur ce que l'on pense être vrai pourtant sans avoir assez d'éléments pour l'affirmer. Et à partir de là, si par exemple, quelqu'un nous avait donné une certaine impression et que quand on analyse sa personnalité avec la suite de cette méthode, on se rend compte que notre a priori était en fait vrai, il faut tout simplement redoubler de vigilance parce que peut-être qu'en fait, on se trompe et on a du mal à actualiser notre vision de cette personne-là. Peut-être que c'est tout simplement aussi vrai donc on va simplement les prendre en compte. Et quand on va se rapprocher, faire attention parce que peut-être que c'est tout simplement notre cerveau qui essaye de nous piéger. Une fois que ceci est fait, on peut passer dans le vif du sujet et la troisième étape, ça va tout simplement être en fait de savoir de quoi on parle. Parce qu'on ne s'improvise pas analyseur de personnalité, il est bon d'avoir un système déjà en place qui nous permet d'avoir une grille de lecture efficace pour comprendre les humains. Par exemple, celui que j'utilise, c'est celui que j'enseigne sur cette chaîne qui s'appelle le MBTI efficace. Vous trouverez évidemment plein de vidéos sur le sujet si vous voulez approfondir, mais sachez que vous pouvez aussi en trouver d'autres. Il faut simplement faire attention à ce que le système que vous utiliserez ait les mêmes caractéristiques que le MBTI efficace, c'est-à-dire des définitions claires et précises pour chacun des éléments, des explications profondes et pertinentes sur les motivations qui poussent les gens à faire X ou Y, donc tout simplement sur la psychologie humaine, que ce soit un système qui permette une prédictabilité aussi importante que le MBTI efficace, etc. Et d'ailleurs, en particulier avec le MBTI efficace, il n'y a pas besoin de tout connaître et de tout savoir. Vous pouvez en fait utiliser toute cette méthode-là avec chaque élément que vous allez apprendre et si vous en apprenez un nouveau, tout simplement recommencez toute cette méthode-là avec ce nouvel élément. Par exemple, dans le MBTI efficace qui est basé sur le MBTI que vous connaissez peut-être, il y a les lettres sensation-intuition et pensée-sentiment qu'on appelle S, N ou T et F. Eh bien, si on comprend ce qu'est la sensation et l'intuition, encore une fois, plein de vidéos sur cette chaîne vous l'expliqueront en détail et avec clarté, on peut tout simplement utiliser toute la méthode de cette vidéo simplement avec sensation et intuition. Une fois que l'on aura réellement maîtrisé ça, on pourra penser à pensée et sentiments. Une fois que l'on aura réellement maîtrisé ça, on pourra aller voir par exemple ce que l'on appelle les fonctions cognitives et on pourra comme ça, à chaque nouvelle découverte, appliquer cette méthode-là et maîtriser chacun des éléments des personnalités. Et si, justement, vous voulez connaître les bases du MBTI efficace pour appliquer cette méthode au plus tôt, eh bien, sachez que vous trouverez un lien vers une vidéo qui vous explique toutes les bases pour tout comprendre rapidement dans le fichier qui est dans la description. Et maintenant, on passe au deuxième grand chapitre de cette méthode qui est la partie vérification. Parce que maintenant que vous avez le bon état d'esprit, que vous savez gérer les biais cognitifs pour faire des observations qui sont pertinentes et que vous avez un système utile, cohérent, complet, profond et efficace comme par exemple donc le MBTI efficace, il vous faut un moyen de pouvoir vérifier et de savoir si vous avez ou pas raison dans votre analyse des personnalités. Encore une fois, le but, c'est de réellement avoir des résultats pertinents, réels qui vous permettent vraiment de comprendre ce qui se passe autour de vous et les gens qui vous entourent. Et pour cela, il faut avoir des moyens d'être sûr que ce que l'on croit vrai est effectivement vrai. Et un bon moyen pour atteindre ces résultats, c'est la stratégie du binôme. Cette étape est légèrement optionnelle. Ce n'est pas absolument nécessaire de l'appliquer. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous la recommande vivement malgré tout. Mais effectivement, vous pouvez ne pas la faire et mener vos typages et vos analyses seules en suivant le reste de la méthode. Mais en tout cas, cette quatrième étape des binômes, voici comment elle fonctionne. C'est une stratégie qui a été développée par Objectif Personality et qui a en fait d'une simplicité et d'une pertinence incroyable qui est tout simplement de faire des analyses à deux. L'objectif est de trouver la même personnalité pour une personne donnée que votre binôme sans communiquer avec lui pendant l'analyse. En faisant ça, vous serez sûr que vos résultats ne viennent pas simplement de vos biais cognitifs parce que les biais cognitifs ne sont pas quelque chose de stable et de récurrent. Donc, les biais cognitifs de votre binôme ne seront pas les mêmes que vous. Et si vous êtes subjectif et que votre analyse n'est en fait que le reflet de ce que vous pensez personnellement de la personne, eh bien, votre ami, votre binôme n'aura pas les mêmes résultats. Et du coup, en faisant ça, on est obligé d'avoir des définitions claires, on est obligé d'adopter une méthode plus rationnelle, on est obligé de prendre du recul et de se mettre au clair sur ce qu'on cherche, comment est-ce que l'on définit ce qu'on cherche, etc. C'est pour ça que cette méthode est vraiment excellente, sans compter le fait qu'elle crée aussi une certaine émulation qui fait qu'on va se motiver à deux. Souvent, ça peut être bien de travailler avec quelqu'un, de savoir travailler en équipe. Ça rend plus responsable, ça permet de travailler à deux, ça motive parfois à faire les choses correctement, alors que si on n'a personne à qui on doit rendre des comptes, on peut avoir tendance à être plus négligent. Et pour en finir avec cette méthode, sachez que ça n'a pas besoin d'être un ami ou un proche à vous de votre entourage. Vous pouvez simplement poster un commentaire plus bas. Des gens ayant le même état d'esprit que vous, vous répondront certainement. Et plus on est éloigné de la personne, plus la seule chose qui nous rapproche est donc l'objectivité et une certaine méthode scientifique dans notre approche. Donc voilà pourquoi cette méthode est excellente et pourquoi je vous la recommande. Sachez qu'elle a aussi quelques inconvénients comme par exemple le fait qu'être d'accord avec une personne ne veut pas dire que l'on est objectif. Ça peut vouloir dire que l'on est subjectif à deux, tout simplement. Et que dans notre manière de travailler, on va en fait avoir les mêmes biais ou on va en tout cas développer les mêmes biais. Donc ce n'est pas impossible que tout simplement les deux se trompent. Et puis aussi, il faut que ce soit une personne de confiance, une personne avec qui vous êtes sûr que vous pouvez travailler, qui est disponible, qui est tout aussi motivé que vous. Ce n'est pas toujours évident à trouver. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ce qui permet alors de passer à la cinquième étape qui est ce que l'on appelle la triangulation. Ce que l'on va chercher à faire maintenant, c'est tout simplement pour chaque élément que l'on croit voir chez quelqu'un, de le vérifier de plusieurs manières différentes pour être sûr de ce que l'on voit. Les gens pouvant faire parfois à un moment T quelque chose qui ne les représente pas, quelque chose qui n'est pas indicatif de qui ils sont réellement. Donc pour reprendre l'exemple des lettres par exemple, qui est vraiment un élément de base dans le MBTI, si on a l'impression que quelqu'un est un F plutôt qu'un T, il est bien de le voir à plusieurs reprises parce que peut-être que c'est simplement une fois qu'il avait eu un comportement plutôt du côté des sentiments. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un de très rationnel dans la vie de tous les jours. En faisant ça, on se concentre donc évidemment sur les comportements qui sont récurrents, qui sont donc les vrais comportements réellement indicatifs de la personnalité de quelqu'un. Et un autre élément de triangulation, c'est tout simplement de chercher à avoir les conséquences de certains des éléments que l'on va pouvoir apercevoir. Pour garder notre exemple, prenons quelqu'un qui est donc un sentimental. Eh bien, il est bon de voir les comportements des F, des sentimentaux, feelings, mais il est aussi bon de voir l'absence et le refus, le rejet de la fonction opposée. C'est-à-dire que si quelqu'un est un F, eh bien, ça veut dire qu'il n'aime pas la pensée. Et quand on va essayer de lui donner des raisons et de le convaincre de faire quelque chose alors que ça va à l'encontre de ses valeurs ou de ce qu'il a envie de faire profondément, eh bien, il ne va pas aimer cette chose-là. Et c'est bien de se concentrer sur ces deux pans. La présence de sentiments, mais aussi l'absence, le rejet des raisons rationnelles. Pareil pour une personne plutôt sensitive qui préfère le concret et les choses physiques. Eh bien, il est bien de voir ça, mais il est aussi bien de voir qu'elle va refuser lorsque quelqu'un va vouloir tout de suite sauter sur les conclusions, lorsque quelqu'un va créer des connexions entre des choses qui n'ont rien à voir sans réellement avoir de preuves concrètes de ce qu'il avance, il est aussi bien de voir qu'il va ne pas prendre ces choses-là au sérieux, être un peu agacé quand les gens vont faire ça trop souvent et voir qu'effectivement, non seulement il préfère la sensation et donc le monde concret, mais aussi il rejette l'intuition et le monde plutôt abstrait. Parce que si on voit quelqu'un qui aime la sensation, mais qui aime aussi beaucoup l'intuition, c'est certainement qu'il y a un problème dans nos observations et il est bon du coup de reprendre étape par étape depuis le début pour démêler le vrai du faux dans ce que l'on pense apercevoir chez la personne en question. Et une fois que l'on a effectué cette étape de triangulation, on peut alors passer à la quasiment dernière étape qui est celle des prédictions. C'est la plus importante. Et si vous avez bien fait tout ce que l'on a vu avant, vous aurez comme une sorte de super pouvoir et vous pourrez comprendre les gens parfois mieux qu'eux-mêmes et vous aurez un niveau de compréhension de certaines personnes qui sera équivalent au niveau de compréhension qu'un mari a envers sa femme et vice-versa par exemple, qu'un parent a envers son enfant ou des gens comme ça que l'on a côtoyés depuis très longtemps et avec qui on a passé assez de temps pour inconsciemment connaître leur comportement, savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, pouvoir anticiper quelles réactions ils vont avoir dans un certain contexte, connaître quelles sont leurs peurs profondes, etc. Et vous pourrez avoir ce même niveau de compréhension avec des gens qui pourtant ne sont ni de votre famille ni des gens que vous connaissez depuis des années mais bien au contraire des gens avec lesquels vous avez échangé seulement depuis quelques heures. Et en réalité, la prédictabilité est l'objectif ultime de l'analyse des personnalités parce que c'est ça qui permet d'anticiper et de savoir à l'avance ce que les gens vont faire, comment les gens vont penser, etc. Et quand on parle de prédictabilité et des prédictions que l'on pourra être capable de faire sur les comportements des gens, on ne parle pas de prédire les mots, on ne parle pas de prédire des petits détails, comment ils vont s'habiller, ce qu'ils vont choisir sur le menu d'un restaurant par exemple. Ça, ce sont des choses qu'arrivent parfois à faire par exemple les mentalistes et c'est quelque chose qui peut effectivement être très impressionnant mais dans la vie de tous les jours, ce genre de petits détails ne sont pas réellement utiles. Ce qu'on va chercher nous à prédire, ce sont des choses plus profondes et beaucoup plus importantes au final parce que ce sont les états émotionnels des gens, ce sont les thèmes généraux, ce sont les réactions qu'ils vont avoir dans un contexte ou dans un autre. Et effectivement, si pour prendre un autre exemple, une personne est donc pour le coup une personne intuitive, eh bien on saura que dans une situation où elle sera forcée à se concentrer sur des détails, à faire des choses de manière très concrète, dans un métier qui fait beaucoup appel à la sensation, elle sera assez frustrée, elle sera assez gênée, même si elle peut être capable de le faire par ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui se fera naturellement chez elle. Elle devra soit développer des techniques spéciales pour le faire à sa manière, soit tout simplement être malheureuse dans ce métier-là et mal réagir quand elle sera coincée dans ce genre de situation. Cela, on pourra le prédire avant même que la personne le sache elle-même. On pourra savoir que si tu fais cela, voilà ce qui va se passer, tu as telle personnalité, voilà à quoi tu vas être confronté et cela va mal se passer pour quelqu'un comme toi, probablement en tout cas. Et comme je l'ai expliqué, là, on est donc effectivement dans des prédictions de thèmes généraux. On est bien dans des prédictions d'état émotionnel, dans des prédictions plus larges et du coup plus profondes, qui ont plus d'impact sur la vie de quelqu'un. On n'est pas dans des prédictions donc de mots, etc. Dans des choses plus précises, mais du coup, parfois plus anodines tout simplement. Et maintenant que l'on a vu tout cela, on peut maintenant passer à la dernière étape de cette méthode, donc comme vous l'avez vu, complète pour réellement pouvoir analyser les gens, pour réellement pouvoir anticiper les comportements des personnes qui vous entourent. Et cette dernière étape, c'est tout simplement la pratique. Parce que si ce que je vous ai dit ici est simple, dans le sens où c'est très simple de comprendre tout cela, dans la pratique, ce n'est pas forcément facile. Un des meilleurs moyens pour appliquer tout cela correctement, c'est de tout simplement voir quelqu'un le faire devant vous. C'est ce que je fais par exemple en long, à large et en travers dans l'espace membre. Il y a maintenant des dizaines et des dizaines, en fait des centaines de contenus d'analyse sur plein de gens différents. Vous trouverez dans la description le lien pour avoir toutes les informations sur ce dernier. Et effectivement, voir tout cela permet de comprendre le système bien plus en profondeur, de voir effectivement comment est-ce que cela se manifeste, comment est-ce qu'on l'a fait concrètement dans le monde réel pour appliquer tout cela correctement, à quoi est-ce que cela ressemble une fois qu'on passe à l'action. Et en plus de tout cela, vous aurez évidemment plein d'informations sur les personnalités, sur les autres éléments des personnalités. Je n'ai parlé ici que de sensations, intuitions, pensées et sentiments en utilisant le système donc du MBTI. Dans l'espace membre, on utilise le MBTI efficace qui est basé sur le MBTI mais qui est en fait beaucoup plus profond avec des éléments hyper pertinents et plus nombreux. On a non plus 16 types de personnalités mais jusqu'à 512. Sans compter toutes les formations qui sont incluses, sans compter la communauté qui est là, sans compter le fait que vous pourrez directement influencer les différents contenus qui sont postés. Il y en a, comme j'ai dit, des centaines et des centaines. Mais les nouveaux, parce qu'il y en a toujours des nouveaux, vous pourrez les influencer, choisir de qui est-ce qu'on va parler, accéder à différents outils qui permettent de tiper les gens parfois en semi-automatique. Donc en fait, vous n'aurez même plus à faire tout le travail par vous-même. Mais différents outils qui sont à votre disposition vous y aideront, etc. Enfin bref, je vous laisse aller découvrir tout ça dans le fichier qui est dans la description. Vous y trouverez la mindmap récapitulative complète de toute la méthode que l'on a vue dans cette vidéo. Des vidéos pour démarrer sur les meilleures bases et évidemment l'accès à l'espace membre. On se retrouve donc de l'autre côté. Et moi, je vous dis à tout de suite et prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501